Comment monétiser sa musique sur YouTube via le Content ID ? Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmadeMusic.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes et acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Donc si c'est la première fois que tu vois ma tête et que tu tombes sur cette chaîne je t'invite directement à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseils ou d'informations comme celle-ci. Et si tu veux aller plus loin, ce que je te recommande de faire c'est de regarder la description de cette vidéo et tu trouveras plusieurs formations offertes sur les thèmes de l'écriture, du flow et également de la mise en place de projets. Donc ça totalement offert ainsi qu'un code promo pour pouvoir bénéficier des services de iMusician donc le distributeur digital, un tarif préférentiel et profiter de moins 20% sur la mise en ligne de tes prochains morceaux, titres et projets. Donc dans cette vidéo, on va voir comment monétiser sa musique sur YouTube via le Content ID. Alors, pourquoi je précise via le Content ID ? Parce qu'il y a deux manières vraiment de monétiser sur YouTube. La première manière, c'est tout simplement d'être partenaire YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire être partenaire YouTube ? Tout simplement pour être partenaire YouTube, il faut répondre à certains critères. Les critères auxquels il faut répondre, c'est avoir 1000 abonnés et avoir 4000 heures de visionnage sur les vidéos de la chaîne. Donc sur ta chaîne, il faut que tu aies 1000 abonnés et que ces 1000 abonnés ou ceux qui sont passés sans s'abonner aient au moins visionné pour 4000 heures tes vidéos, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, tu reçois de YouTube un email t'avertissant que voilà, tu es enfin partenaire YouTube, tu as dépassé les 1000 abonnés et les 4000 heures de vue et donc tu es à présent éligible à la monétisation de ta chaîne. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir monétiser sa chaîne ? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les vidéos que tu vas mettre en ligne via ta chaîne YouTube, tu vas pouvoir les monétiser. D'accord ? Alors, la monétisation de cette manière, comment ça se passe ? C'est concrètement de la monétisation par la publicité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois que tu monétises tes vidéos, ça veut dire que tu as une certaine audience et donc des régies publicitaires qui payent Google, en l'occurrence YouTube, parce que YouTube appartient à Google, donc des régies publicitaires vont utiliser ta chaîne YouTube et donc l'espace qu'il y a soit dans ta vidéo, soit à côté de ta vidéo pour faire la promotion de leurs produits. D'accord ? Et tu es rémunéré par cette publicité parce que tout simplement, il, entre guillemets, loue l'espace de ta chaîne pour pouvoir promotionner leurs produits. Donc, c'est ainsi que tu fais la monétisation par la pub. D'accord ? Donc, la publicité, où est-ce qu'elle se présente ? Les cinq premières secondes d'une vidéo, lorsque cette vidéo est monétisée, et je pense que tu as déjà fait l'expérience, donc il y a la pub et il faut ignorer si tu veux voir la vidéo sur laquelle tu as cliqué. Soit la pub peut être placée au-dessus des suggestions, donc les vidéos sur le côté qui sont suggérées pour toi. Au-dessus, il y a des pubs en général, si tu fais bien attention. Et également, en bas de l'écran, de temps en temps, donc à des moments précis de la vidéo, à ce niveau-là, il peut y avoir une pub également. Et donc, ces trois emplacements sont des emplacements que des régies publicitaires utilisent pour pouvoir faire leur promotion. Et en utilisant cet espace que, entre guillemets, tu leur loues, tu es rémunéré pour ça. Donc ça, c'est la monétisation via YouTube. D'accord ? Le deuxième type de monétisation, comme je le disais, c'est la monétisation via le Content ID. Qu'est-ce que le Content ID ? Le Content ID, c'est tout simplement un système d'empreintes numériques qui va permettre à YouTube de reconnaître ton morceau. D'accord ? Donc, de la même manière que les produits vendus en supermarché ont des codes barres, nous, en tant qu'être humain, entre guillemets, on a des empreintes digitales. Et on ne peut nous reconnaître par ça. Eh bien, les morceaux ont un Content ID. Donc, ce Content ID, c'est une option à sélectionner. En l'occurrence, je voulais vous parler de la plateforme que moi, j'utilise actuellement, qui est iMusician, et qui permet justement de créer cette empreinte numérique pour vos morceaux. Donc, c'est ce qu'on va appeler le YouTube ID. D'accord ? Donc, c'est une option que l'on peut sélectionner en passant par des plateformes de distribution digitale comme iMusician. Et donc, concrètement, à quoi sert ce YouTube ID ? Donc, comme je te l'ai dit, à partir du moment où tu as sélectionné l'option YouTube ID lors de ta mise en ligne de ton morceau sur le distributeur digital, dès ce moment-là, YouTube a la possibilité de reconnaître et de traquer justement l'utilisation de ton morceau sur la plateforme YouTube. Donc, que ça soit utilisé par toi ou que ça soit utilisé par des tierces, donc des personnes que tu ne connais pas forcément et qui ont utilisé ton morceau dans leurs vidéos qu'ils ont mis en ligne sur YouTube. Et donc, à partir de ce moment-là, YouTube repère ça et t'en avertis et avertis les utilisateurs de ta musique. D'accord ? Et donc, c'est ainsi que tu vas pouvoir monétiser. Parce qu'à chaque fois que ton morceau sera joué et à la fois repéré sur d'autres chaînes, eh bien, toi, tu es rémunéré pour ça. D'accord ? Alors, ce qui est très important, très, très important à savoir, c'est que pour pouvoir être éligible au YouTube ID, au Content ID, il faut s'assurer que tu aies tous les droits exclusifs sur les titres, que tu sois le titulaire de tous les droits. D'accord ? Ça, c'est très important pour ne pas qu'il y ait de conflits et que tu sois serein dans ta démarche de monétisation. Et en tant que titulaire de ces droits et à l'aide du YouTube ID, tu as plusieurs choix. Tu peux soit accepter que les tiers, donc d'autres personnes, des étrangers, puissent utiliser ton son dans leurs vidéos de contenu ou alors leur en empêcher et bloquer ces vidéos-là. Je donne un exemple. Soit tu veux la totale exclusivité sur ton morceau sur YouTube et donc personne n'aura le droit de poster une vidéo avec ton morceau à l'intérieur, sans quoi ils verront leurs vidéos bloquées, ou alors tu décides de monétiser les vidéos postées par des tiers, par les étrangers. Donc, ce qui fait que tu touches des rémunérations par rapport à toi, ton poste, ta vidéo à toi, contenant ton morceau et sur toutes les autres vidéos dans lesquelles ton morceau sera présent. D'accord ? Et ce qui va être intéressant également par rapport à ça, c'est que tu vas pouvoir suivre les statistiques de cette monétisation directement sur la plateforme iMusician avec un rapport qui est fait régulièrement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, chaque mois. D'accord ? Donc, l'avantage avec le Content ID, le YouTube ID proposé par iMusician, c'est qu'on n'a pas besoin d'être partenaire YouTube et donc d'attendre de réunir 1000 abonnés, d'avoir 4000 heures de visionnage sur sa chaîne pour pouvoir déjà monétiser, faire de l'argent avec sa musique. Et donc, les différentes manières de pouvoir monétiser, c'est tout simplement en étant partenaire YouTube, donc en étant rémunéré par les pubs, en étant rémunéré par le Content ID de son propre contenu, de sa propre vidéo ou alors par les vidéos contenant ton morceau mis en ligne par des tierces, des étrangers, si tu leur en cèdes l'autorisation. Et donc, dans une prochaine vidéo, on verra ensemble comment utiliser cet outil extraordinaire qui est le YouTube ID présenté par iMusician directement sur la plateforme. Ok ? Donc, j'espère que tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo et que ça t'a éclairci sur la manière dont on peut se créer des revenus en tant qu'artiste. N'oublie pas de me lâcher un like si tu as apprécié cette vidéo. Mets-moi en commentaire tes impressions et si tu as besoin de plus d'informations ou de clarification. Et surtout, n'oublie pas, en description de cette vidéo, tu trouveras des formations offertes sur la composition de texte, le flow et la mise en place de projets musicaux, ainsi qu'un code promo d'une réduction de moins 20% sur la mise en ligne de tes futurs projets, c'est-à-dire singles, EP et albums. D'accord ? Donc, tout ça se passe dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine. Allez les self-made, à vous de jouer. Go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada